La vie repépée, le maître ! Bienvenue dans Face à l'opinion. Bonjour, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, pasteur Paul Mukendi. Nous parlons de la question, d'abord, cette question du changement de la Constitution. Beaucoup de gens en ont parlé dans plusieurs sens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est opportun qu'on puisse y aller sur ce terrain-là ? Deuxièmement, on va parler de la question aussi de la formation du gouvernement. Le casting qui a été fait par le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Certains élus ne sont pas d'accord, même certaines provinces, aujourd'hui, disent ne pas être représentées. Donc, ce gouvernement ne sera pas, ne sera pas investi pour certains. Enfin, on parlera des priorités de ce gouvernement. Quelles seront-vous ? Quelles seront les priorités ? D'après le pasteur Paul Mukendi. Alors, je suis avec Mme Nournipila pour la partie Lingala. Bienvenue. Beauté ? Mote, 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 Mote. Bonjour, Mote, 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 Mote. Alors, Révérend Paul Mukendi, vous avez suivi avec nous la publication de ce gouvernement. Quelle était votre première impression ? Bon, on est content qu'on ait un gouvernement parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on n'avait pas de gouvernement. Cependant, on croise les doigts. On croise les doigts pour voir ce qui va arriver. On croise les doigts. On vient de passer des gouvernements des Warios et les autres, je ne sais pas comment on les appelle encore. On croise les doigts pour qu'ils fassent un bon travail et qu'ils ne se transforment pas en voleurs comme les autres. On croise les doigts. Bon, si ils ont bien dirigé, ils méritent qu'on se les donne aux acquis. Ils méritent d'être conduits. Mais s'ils n'ont pas bien fait et les maintenir, c'est encore compliqué. Le problème, c'est que les politiciens congolais ont déjà pris le pays en otage. C'est ça le problème du Congo. C'est pourquoi je doute fort que le gouvernement apporte encore quelque chose de bien. C'est parce que quand vous regardez, les politiciens congolais, quand ils veulent être votés, ils viennent, ils vous racontent des salades, ils vous racontent des histoires. Et une fois votés, ils se partagent des choses comme ça. C'est pourquoi il y a des autres qui sont mécontents. Une fois qu'il est nommé, il passe son temps à satisfaire le chef de son parti. pour que prochainement, que son nom soit encore proposé. Et c'est malgré la bonne volonté à Tata Mokambieko. Oui, mais malgré la bonne volonté, il n'y peut rien. Parce que la Constitution lui tord le bras. Il doit composer avec les autres. Ils ont l'impression qu'ils ont coincé. Est-ce que vous pensez que s'il n'avait pas tous ces gens-là, ces vautours autour de lui, il allait faire un gouvernement de 54 personnes ? Je ne pense même pas. Je ne pense pas. À un moment donné, on a vu même les gens qui sont mécontents. parce qu'ils n'ont pas eu plus de ministres dans leur formation politique. Ils sont même mécontents. Ils menacent même, vous avez dit ça à l'entrée, ils menacent même de bloquer l'investiture du gouvernement. C'est grave. C'est grave. C'est prendre un pays à l'otage. Certains disent que le chef de l'État ne respecte jamais la parole donnée. Après les consultations, ils se sont convenus que chaque député, donc chaque regroupement qui a au moins dix ministres, aura un député, aura un ministre. Est-ce qu'ils sont sérieux ? S'ils n'ont pas respecté cette parole, alors pour moi c'est un bon chef. Parce que les Congolais ne voudront pas une affaire comme ça. Si quelqu'un développe cette idée, soutient cette idée, il n'est qu'un sorcier. Parce que c'est au mépris de la population. On va faire un gouvernement décommer 200 personnes ? 200 personnes ? C'est une honte. Mais majorité, majorité, dans le beau qu'on a eu, ils ont fait l'été. Oui, mais c'est ce que je dis. Nous devons, la nation doit passer avant nos intérêts. C'est d'abord la nation. Là, on a une affaire où on nous dit, on veut construire même un hôpital pour les députés. Vous pouvez vous imaginer une affaire comme ça ? La population est en train de souffrir. Oui, mais j'ai entendu. Il y a ma peine, il y a une décoviteur qui a mis à la situation sociale. C'est la corruption. C'est parce qu'on veut tout simplement parler aux députés, arranger le quotidien des députés, arranger le quotidien du peuple congolais. C'est ce que nous attendons. Ces élus-là, c'est nous qui les avons votés. Mais une fois qu'ils sont là-bas, ils s'octoient des salaires gros, et un petit de suite, des 21 000 dollars de ceci, et ils veulent même avoir un hôpital, et abandonner le petit peuple à leur propre sort. Et pourtant, quand ils veulent le mandat, ils viennent vers la population. Cette fois-ci, ça ne passera pas. S'ils veulent construire cette histoire, on va descendre dans la rue. Et comment vous comprenez ? Certains disent que le professeur Barthi est frustré, il n'a pas participé aux réunions qu'a convoquées Kabouya. Ils sont partenaires à sein de l'Union Sacrée des Nations. Mais c'est ça le problème. On peut être partenaire, mais on ne peut pas nommer tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Je pense que d'ailleurs, le président de la République a été généreux en allant jusqu'à 54. Ça veut dire qu'ils se sont tellement battus pour arriver jusqu'à 54. C'est scandaleux. Dans un pays pauvre, dans un pays qui se recherche, avoir 54 ministres, waouh, waouh, waouh. Et on a parlé de 16 millions de dollars pour l'investiture du nouveau gouvernement. 16 millions de dollars comme fonds donnés à tous ceux-là. Comment on appelle ça encore ? Lorsqu'on nomme quelqu'un, frais d'installation. Voilà, les frais d'installation. 16 millions de dollars. Mais les gens se battent ici. Le dollar est déjà arrivé presque à 28 heures. Les gens n'ont pas à manger. Et un petit déçu. Qu'on arrache de fût-ce que ça ? Mais non, ils sont fichus. Une fois qu'ils entrent là-bas, c'est fini. Ils ne pensent plus au peuple. C'est seulement à eux-mêmes. Non. Certains disent que, le chef de l'Ou-Madi, le président Tissé qui dit et ses lieutenants se plaisent toujours. Quand il est avec Kabila, non, c'est l'oeuvre qui nous bloque. Et là, c'est... Par un certain moment, c'était la constitution qui bloquait. Mais maintenant, ce sont les partenaires qui bloquent. Mais là, je ne l'ai pas entendu se plaindre. Moi, je ne l'ai pas entendu se plaindre. Les gens lui portent des intentions. Il est vrai que... Il a dit que la constitution, la constitution le bloquait à former son gouvernement. Oui. Oui et non. Écoutez, si les gens échouent, si son gouvernement échouent, c'est lui qui porte la responsabilité. Parce que c'est lui qui a choisi ces gens-là. Écoutez, il devra à un moment donné assumer ses choix. Aujourd'hui, il nous parle, par exemple, de la constitution parce qu'il ne pouvait pas former un gouvernement rapidement. Les gens comparaient le Congo au Sénégal ou à d'autres nations. Mais chez nous, ça ne pouvait pas se faire. C'est dans ce contexte-là qu'il a dit. Il était... Ça, même s'il avait la bonne foi, il ne pouvait pas s'élever le jour au lendemain parce qu'il est élu et puis nommer un gouvernement. Même s'il a la bonne volonté, ici, c'est trop long. Il faut un informateur, il faut voir, constater la majorité et puis après, un premier ministre et puis après, les autres doivent se mettre ensemble. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Déjà, quand il faut passer par toute cette procédure, on se met d'accord que, voilà, il y a consultation d'abord par l'informateur et que ce qui a été convenu entre l'informateur et le gouvernement politique n'est pas respecté. En quoi la constitution est-elle faut-il ? L'informateur n'est pas le président de la République. Mais il est nommé, il a le mandat. Oui, mais il n'est pas le président. Si, par exemple, il va, il constate, il discute avec les autres, il peut aller chez le président et le président regarde, il dit non. Tout comme l'informateur n'est pas le premier ministre. Lorsque l'informateur est allé constater toutes ces choses, il a discuté. Après, il y a un premier ministre. Si, madame la première ministre regarde et dit non, moi, je n'accepte pas ça, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Vous voyez un peu, c'est compliqué toute cette histoire-là. Ils doivent subir et accepter leur frustration. Ils ne vont pas mourir parce que la population souffre déjà. Des fois, ils n'ont pas le transport, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils sont frustrés au quotidien mais ils continuent à aimer le Congo et à vivre. Eux, ils ont déjà 21 000 dollars. Ce qui est scandaleux, ce qui n'est pas gentil, 21 000 dollars. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils ont le droit de garder le silence. C'est nous qui les avons envoyés là-bas, alors ils doivent se taire. Si la population se plaint pour dire pourquoi le président n'a pas choisi tel, c'est une autre affaire. Mais si la population dit bon, ok, 54 personnes, c'est quand même beaucoup. Alors, vous voulez que le président puisse faire au-delà de ce que la population demande ? Est-ce que, madame la division au sein des lignes, en sacréité ? Quelle division ? Mais s'ils veulent la division, ils n'ont qu'à se préparer pour aller aux élections parce qu'on va dissoudre cette affaire. Est-ce qu'ils sont prêts à aller à l'élection ? Puisqu'il y a des réunions où il y a des réunions où il y a des répétitions, mais je ne sais pas qu'il y a des conflux, sans crise. Non, mais c'est déjà une crise. Ensemble national, il y a des gouvernements. Oui, mais ils veulent déjà créer une crise. C'est déjà une crise. Si eux refusent même, ils créent une frustration, ils refusent même d'installer le gouvernement, mais c'est déjà une crise. Mais dans mon bureau et où il y a des élections, je ne sais pas qu'il y a des dissoudre un parlement tel. Non, on peut le faire. Écoutez, on ne peut le faire dans aucun pays du monde où on ne peut pas dissoudre un parlement. C'est un manque de conscience. Ce n'est pas du tout beau ce qui se passe. C'est un manque de maturité même politique par rapport, je dis, l'homme politique congolais n'est pas mature pour vraiment aimer et développer son pays. Je peux juste dire, ok, même s'ils sont vains, qu'ils s'en aillent, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de choses. Nous allons voter des lois, nous allons veiller sur le gouvernement, surtout on en a besoin pour qu'on ne se retrouve pas encore avec des... C'est comment encore les machines-là ? Je n'ai voté. Des fontaines, non. Des forages. Des forages qui font couler le lait et le miel. On a besoin d'un parlement qui peut veiller sur ces choses-là. Oui, c'est scandaleux ! Mais vous ne craignez pas qu'il y ait des frustrations comme l'a dit le Monseigneur Ambongo, qu'il y ait des frustrés qui puissent aller rejoindre les groupes armés et créer de l'insécurité comme on l'a vu avec des gens. Parce que vous trouvez quelqu'un parce qu'il n'est pas nommé ministre, il s'en va rejoindre Nanga. Non mais franchement, s'il y a des gens qui veulent aller rejoindre Nanga, ils n'ont qu'à aller rejoindre Nanga, mais ils seront pendus. C'est tout, ils seront pendus après parce que Nanga n'ira nulle part. Mais c'est quoi l'avantage de créer des frustrations au niveau d'une famille politique ? Il est le père de tous. En quoi ça a l'avantage à lui écrire des frustrations ? Même ici, où vous êtes, dans votre chaîne de télévision, vous êtes patron, vous aimez tout le monde, mais vous n'allez pas mettre tout le monde directeur. Il y a un directeur, il y a son adjoint, il y a l'autre qui peut s'occuper de tel département et un petit déçu. Mais pourquoi tout le monde veut devenir ministre ? Excusez-moi. Pourquoi ? C'est ça le problème ? Pourquoi ? Est-ce que ces gens-là veulent-ils devenir ministre ? C'est parce qu'ils veulent diriger ou ils veulent voler ? Alors j'ai compris qu'être ministre, c'est beaucoup d'argent parce que la frustration qu'il y a, hey, c'est quelque chose. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est comme quelqu'un qui se dit non, j'ai raté. Et pourtant, on a beaucoup de temps, il y a cinq ans, c'est le premier gouvernement, du deuxième mandat. On peut faire un rémagnement après une année, soit après deux ans, ou ceci, peut-être ceux qui ne sont pas aujourd'hui ministres, ils le deviendront un jour. Et qui sait s'ils ne le deviendront ou si jamais ? C'est aussi ça ? Ceux qui font les défis par rapport à la situation au Tuzanango, crise, sécurité, puis bon, bon, casting, il y a 54 membres, il y a gouvernement, le dernier, il y a un défi, 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 il y a un défi. ça veut dire quoi, ça veut dire que chaque personne, oui, oui. Bon, on attend voir, la personne, moi, qui m'inspire, qui me donne beaucoup d'attente jusqu'à présent, c'est le ministre, le ministre de la justice. Monsieur Constant Montalba. Oui, parce qu'il a fait des fausses déclarations, des choses, d'abord des papas, papa, maman, maman, il veut déjà barricader là-bas, là, j'attends des pieds fermes et on va le soutenir sur ce chemin-là. Et deuxièmement, il a parlé aussi de tous les voleurs, les traquer vraiment. Alors, je pense que toute la population... Impunité zéro. Impunité zéro. Je pense que lui, il sera le flic du président. Il peut vraiment, s'il fait un bon travail, il ne se laisse pas intimider parce que quand vous touchez aux affaires des homosexuels, il y a beaucoup d'intimidation. Alors, beaucoup d'intimidation. Qu'ils ne se laissent pas intimider, ils ne sont pas des dieux. Et lorsque vous touchez aux voleurs, il y a aussi beaucoup d'intimidation qu'ils ne se laissent pas intimider parce qu'il y a beaucoup de fouilles de capitaux. On a besoin de relever notre pays. Moi, j'ai beaucoup d'attentes envers lui. Les autres qui viennent, je ne les connais pas, j'attends. Vous ne les connaissez pas. Mais il y a des ministres qui ont été avec Kabila, qui ont été avec le chef de l'État pendant son premier mandat au premier gouvernement avec Ilou Mkamba, Samaloukonde 1, Samaloukonde 2 et maintenant, ils sont encore au gouvernement Toulouka. Est-ce qu'ils sont, on va dire, les seuls à être compétents pour qu'ils puissent revenir chaque fois qu'il y a rémaniment ? Mais c'est le problème de... Je dis que les partis politiques ont déjà pris le Congo à notage. Ça veut dire que chacun forme son parti, il a quelques députés et c'est fini. C'est la constitution. C'est fini. Ils se réclament. Non, j'ai besoin de... Moi aussi, je dois avoir deux, trois ministres dans le gouvernement et un petit déçu. Et on n'y peut rien. On n'y peut rien. Si on demande à la formation politique proposer un nom et il donne son nom et il donne le nom de quelqu'un d'autre. On a même entendu, on a ouïe dire qu'il y a des gens qui proposaient le nom de leurs enfants, de leurs femmes et comme si dans leur parti politique il n'y avait pas d'autres personnes que eux ou les membres de leur famille. Alors tout ça, il faut que ça change parce que nous attendons quand même le changement du président Tshisekedi. Mais il ne peut pas faire le changement seul. Il y a une classe politique, on a une constitution donc il a les mains de fois liées. Je me demande, je me dis, bon, de fois les Congolais, tout le monde sait comment diriger une nation sauf le président Tshisekedi mais non, jamais été président. Alors c'est là le grand problème. Deux fois, j'essaie de me mettre dans sa tête, dans ses bottes, je me dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Peut-être quand on regarde le bilan, le premier bilan, le premier mandat, on se dit, là, on est en train de tomber dans les mêmes erreurs qu'au premier mandat. Oui. C'est la crainte. Je pense peut-être que c'est pourquoi le président a nommé un homme de l'opposition lui donner le ministère de la justice parce que lui n'a pas des accointances au niveau de l'union sacrée. Donc, je ne me connais pas avec tout ce monde-là. Moi, je suis Congolais comme vous, mais je ne suis pas de la majorité. Donc, il peut peut-être faire le travail, peut-être c'est la main du chef de l'État, mais sinon, ça, les scandales des tournements d'argent, ça a beaucoup déçu. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans les mêmes histoires. Mais le gouvernement soumise, il y a faiblesse et il y a force dans les ailes qui n'est pas dans le deuxième monde. Puisque, il y a un homme politique qui est un équilibre géopolitique qui peut poser problème parce qu'il y a des gens qui se retrouvent par exemple, les grands bandes d'ondes avec deux postes, je pense, et il y a des faiblesses et il y a force dans les ailes. Il faut d'abord éviter de publiciser ce genre de discours. Moi, je trouve ça trop bas. Il y a des députés qui vont communiquer et qui vont se rappeler et qui vont se rappeler. Oui, mais c'est ça. Cela ne veut pas dire que parce que les caucuses et les députés se sont réunis pour demander quelque chose qui est intelligent. Je suis désolé. Non. C'est les mêmes députés qui se sont donnés 21 000 dollars. C'est les mêmes qui font ce scandale c'est les mêmes députés qui se sont donnés 21 000 dollars. Voilà qu'aujourd'hui, on va se cacher derrière les gens de Maniema. On ne peut pas représenter tout le monde. On ne peut pas. Peut-être qu'il y a des gens de Maniema qui sont directeurs quelque part, PDG quelque part et anti-dessus. On ne peut pas. Même quand on parle aujourd'hui, je peux dire, on a le Katanga. Il y a combien des provinces au Katanga ? Maintenant, le grand Katanga, si on peut le dire. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a combien de députés pour le Katanga ? Il y en a combien ? Il y a combien de députés par exemple pour le grand Kassai ? Est-ce que tous les grands Kassai sont représentés ? Non. Ça veut dire que l'autre... Le grand Kassai, c'est... Foyachifra, parce qu'il y a des gens de l'Omami qui disent qu'il n'y a personne du Sankourou. Mais pourtant, ils font partie du grand Kassai. Sankourou, c'est un peu qui est en Mokko, je pense. Non, mais il y a des gens qui se sont... Équateur, Mokko. Non, il y a des gens qui se sont pleins, je ne sais pas, pour dire que Sankourou, il n'y a pas eu grand-chose, tout ça, et puis de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut nommer un ministre pour chaque province ? Un ministre, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi il faut changer cette constitution. Il faut vraiment changer cette histoire-là pour qu'on se sente Congolais. La compétence. On va changer la constitution, mais entre-temps, si on la change, on fait table rase, la conséquence, c'est que Félix Secrédit peut à nouveau postuler. Est-ce que vous voyez d'inconvénient que le chef de l'État postule en 2028 pour un autre mandat ? Bon, pour moi, il y a des textes. Présentement, il y a des textes. On doit respecter nos textes. Si on les change, pourquoi pas ? Parce qu'à mon avis, à moi, Tshisekedi est le meilleur président depuis l'histoire de l'indépendance du Congo. Le Baka Bolivar comme c'est président à vie. Mais la vie sur un père Moussous. Non, ça n'a rien à voir avec un père Moussous. Poutine est président là-bas, en Russie. Ça fait combien de temps ? C'est pas une dictation. C'est la démocratie. C'est pas une dictature. C'est quoi la démocratie ? Les Blancs vous offrent une démocratie médiatique, mais en réalité, quand vous êtes chez eux, il n'y a pas de démocratie. Il n'y en a pas. C'est une démocratie médiatique. Ils médiatisent des choses, tout ça. Vous, quel est cet homme qui va parler contre Macron, contre cette guerre là-bas en France ? Quel est ce média qui peut commencer à parler en faveur de Poutine ? On ne peut pas te laisser, ni en France, ni aux États-Unis, mais ils se disent démocrates. C'est parce que les Africains veulent devenir plus démocrates que les gens qui ont inventé eux-mêmes la démocratie. C'est ça en fait le problème. On a juste besoin d'un pays où il y a la justice. La justice pour tout le monde. Où il y a un président qui peut rester au pouvoir le plus longtemps possible s'il est le meilleur président de l'histoire. Oui, parce que d'abord, premièrement, 4 ans ou 5 ans pour une nation comme le Congo, c'est trop peu. 10 ans, c'est 10 ans, il fera 10 ans. Oui, mais 2 mandats, c'est 10 ans. Pour un seul mandat, 5 ans, c'est trop peu parce que tu peux avoir 5 ans et puis après, tu n'as plus le deuxième mandat. Les autres, eux, ils ont déjà fait à soi leur pays, ils ont déjà réussi. Mais pour nous, on se recherche encore. Imaginez-vous d'abord combien de mois nous avons perdu juste pour un gouvernement. Oui, nous, on se recherche encore. On veut imiter des histoires, mais on n'a pas étudié sociologiquement qu'est-ce qui nous convient, nous. Et dès que nous avons vu qu'il y a en 2016, Joseph Kabila, il y a 3e père Nathine. Ok, mais il avait déjà fait combien d'années ? Si Joseph Kabila, les gens ont rejeté, c'est parce que Kabila a mal dirigé. Ne comparez pas Joseph Kabila à Félix. Vous ne pouvez pas comparer Jésus-Christ et Satan. Ça ne peut pas se comparer. Ne les comparez pas. Si Kabila avait bien dirigé, écoutez, aujourd'hui, il serait encore au pouvoir. Tu sais Kabila dirige bien. Quels sont les éléments qui montrent que qui dirigent mieux que Kabila ? Les Congolais ont une courte mémoire. Une très courte mémoire. Aujourd'hui, nous avons un président fils du pays ici dans ce pays. Il ne tue pas les Congolais. Non. Du temps de Kabila, tous les Congolais ici tremblaient. Tremblaient. Mais aujourd'hui, ils se sentent libres. Les frustrés peuvent même parler au Parlement. Nous, nous ne sommes pas ceux-ci. C'est parce qu'ils n'ont pas en face d'un dictateur. Ce qui s'est passé à Goma, du temps de Kabila, ils ne vont pas parler. Les gardes républicaines ont tiré sur la population. Les gardes républicaines n'ont pas. Les gardes républicaines quand ? Récemment à Goma. Récemment quand ? Sur le Wazalendo. Les gardes républicaines ont été tués par les gardes républicaines. Les gardes républicaines ont été tués par les gardes républicaines. Les gardes républicaines ça s'est passé à Goma. Ça, je vous rappelle. Il y a une semaine ou un jour. L'année passée, je pense. L'année passée ? Non, l'année passée, on a parlé des infiltrés. On a parlé des infiltrés qui y avaient et qui menaçaient, qui ont même tué certains de nos agents. C'est ça. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu maintenant tuerie. Il y a un contexte. Mais le gouvernement de Félix, c'est qu'on n'a pas de Florivère Chevea. On n'a pas d'Arma Tungulu. On a des gens qui insultent Félix, c'est qu'il dit de midi à 14h, ils ne sont pas morts. Non. L'opposition pense que le député du son cours chez Ruben O'Kendé, sa mort est quand même suspecte. Les conclusions de la justice sont quand même suspectes. Bon, c'est lui qui a le contraire et qu'il vienne. Parce que moi, je sais qu'on a amené des experts internationaux. Les experts internationaux. si ce que notre justice a pu brandir est faux, mais les experts internationaux, qu'est-ce qu'eux peuvent brandir ? Qu'eux viennent dire, nous contredisons ce que le Congo, le gouvernement congolais dit, ce que la justice congolais a dit. Mais tant que, il y a même les gens qui ne sont pas pour le gouvernement, mais qui acceptent la version de notre justice. Alors pourquoi ? Oui, mais si mon père a été tué, il y a beaucoup d'émotions aussi. Je me mets à leur place. Ce n'est pas une situation facile. Mais il y a eu des enquêtes. Il y a eu même des enquêteurs à l'international. D'autres pays qui sont venus. Je pense qu'il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu, je ne sais pas, l'Union Européenne ou je ne sais pas, la Belgique ou quoi, tout ça. Il y a eu beaucoup de gens. Après la conclusion, on vous dit ne commentez pas. Non, c'est parce qu'on n'a pas dit ne commentez pas. Tout le monde s'est allé dans tous les sens et pour discréditer notre justice. Nous savons que notre justice, il y a des fois des petits problèmes. Mais cela ne veut pas dire que tout est faux dans notre justice. Non, cela ne veut pas dire que tout est faux. Si on dit que la justice est malade, mais cela ne veut pas dire que la justice est morte. Je peux être malade, je peux avoir l'atout, mais cela ne veut pas dire que je suis malade, elle n'est plus me relever de mon lit et elle n'est plus marcher. Je peux avoir un mot de tête, mais je suis capable de fonctionner. C'est cette même justice ? Qui, pasteur ? Non, on ne veut pas dire que c'est un mot de tête, mais il y a des différences entre gouvernance, Joseph Kabe, il y a la gouvernance, il y a Félix Tsegué, parce que le lot n'est pas le plus que le lot du monde n'est pas le plus que le monde est le plus que le monde n'est pas le plus que le monde n'est pas le plus Parmi quatre pays le plus pauvre dans le monde. Est-ce que la situation est le plus pauvre ? La situation est le plus pauvre en 2018 avant d'attendre Mokamé, Kolo Félix Tsegué à Côte ? Je pense que c'est une chose que le président doit regarder pour essayer d'arranger sur le plan économique qu'il avait nommé un expert en économie, un professeur d'université, tout ça, mais ça n'a pas donné. Je pense que j'aime beaucoup M. Kamé, mais son passage à l'université de l'économie, ça fait mal aujourd'hui au bilan du président Félix Tsegué, dit, parce qu'il a eu foi en lui, tout ça, qu'il allait essayer de stabiliser certaines choses, mais ça n'a pas marché. Dans un pays, il n'y a pas que l'économie aussi. Non, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons une armée pour notre pays. On n'a pas une milice, on a une armée à nous et jamais on n'a donné autant d'argent pour une armée au Congo. Ça, c'est sous Félix Tsegué dit. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. On a des jeunes gens qui ne pouvaient pas aller à l'école qui sont capables d'aller aujourd'hui à l'école. C'est sous la gouvernance de Félix Tsegué dit. Aujourd'hui, nous pouvons parler, quelqu'un peut critiquer même le président, même au sein de la majorité. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est Félix Tsegué. Du temps de Kabila, vous pensez, quel est le ministre qui pouvait se lever ? On les tapait. On les invitait Gingakati là-bas et ils étaient battus. Un papa de quelqu'un, un responsable, giflé, tabassé, paraîtrait même des coups, des poings. Mais qui est-ce que Félix Tsegué dit peut tabasser ? Il terrorise personne. Lui, c'est les textes. Nous aimons le Congo et je préfère Tsegué dit Kamopoutou, je préfère Tsegué dit plus que Laurent Désiré Kabila, je préfère Tsegué dit plus que le pays qui avance. C'est comment encore l'autre qui est parti. Joseph Kabila, donc pour moi, s'il change et qu'il dirige bien, il peut aller vers le peuple. Il veut encore le voter. Pasteur, vous êtes un scientifique aussi à la fois. Un pays qui avance, cela se prouve également par les indicateurs économiques. Taux de chômage qui est en baisse, la monnaie nationale qui reprend de sa valeur, la croissance au niveau interne, la production interne. Quand on regarde tous ces éléments-là, du point de vue économique, qui pouvent qu'un État est en train de renaître, quels sont les éléments qui pouvent que la RDC est en train de revenir où la RDC est sur une bonne gouvernance ? On était dans un trou. La RDC n'existait presque pas. C'était juste sur papier. Dans un trou. Tout ce qui se faisait, c'était des semblants. On n'a pas de banque qui appartient aux Congolais. On n'en avait pas. On n'en a pas. On n'en a pas toujours. Oui. C'est pour dire qu'on ne mette pas tout sous le dos de Félix Tshisekedi. D'abord, il faut connaître quel est le pays. Tshisekedi a trouvé le pays dans quel État. On n'avait pas d'armée. Et aujourd'hui, on a quand même une armée. Et l'économie se trouve entre les mains des étrangers. Des discours. On a eu ça il y a 5 ans. Mais les choses sont en train d'évoluer. Comment ça peut changer lorsque je fais confiance aux gens ? Je leur donne des responsabilités mais ils s'en vont là-bas pour s'enrichir. C'est pour cela qu'on veut que Maître Sékostan Moutamba puisse construire même une prison pour tous ces voleurs-là. Ces gens qui nous font vraiment du mal. Ce sont eux. Est-ce que vous imaginez si quelqu'un peut faire un forage où coulent l'ail et le miel à presque 280 000 dollars ? C'est scandaleux mais pendant qu'un forage coûte 3 000, 4 000 dollars. Mais vous voulez c'est la faute de qui en ce moment-là ? Et si la corruption est généralisée ? Tout ce que nous voulons, la seule manière que le président a donné comme signal en tapant les points sur la table, c'est en nommage à la linguette. Et deuxièmement, aujourd'hui, c'est en mettant Kostan Moutamba. Le chef de l'État en tant que magistrat sur l'État. Je vais terminer. Ça montre que c'est un pays aujourd'hui économiquement même le dollar canadien il n'est pas bon. Le dollar canadien, avant par rapport au dollar américain, c'était bon, mais maintenant, ça souffre beaucoup. Je ne sais pas pourquoi des fois les Congolais peuvent pleurer, mais ça se passe partout avec toutes les monnaies. et il faut toujours trouver un moyen de comment stabiliser et puis en tirer aussi profit. Parce que nous pouvons aussi tirer profit si nous consommons plus le dollar et plutôt les francs congolais. Nous pouvons aussi en tirer profit que le dollar monte ou qu'il descende. De fois, le dollar canadien, le Canada fait même exprès pour qu'il soit toujours en dessous des dollars américains. Ça permet aux touristes américains de venir chez eux parce qu'ils vont bien consommer. Si, par exemple, le dollar est pareil, les gens n'iront pas acheter aux États-Unis. Ils iront beaucoup plus aller acheter, par exemple, au Canada. Donc, tout ça, ça se calcule. Nous pouvons aussi trouver notre moyen de gouvernance sur le plan économique pour voir comment est-ce que nous pouvons aussi en tirer profit par rapport aux francs congolais. Donc, tout n'est pas rose avec Félix Tsekedi. Je ne suis pas aussi quelqu'un qui ne réfléchit pas pour dire que tout est beau, tout est bien, tout est ceci. Non, tout n'est pas aussi beau. C'est comme, par exemple, l'économie, ça ne marche pas. Les finances, il y a beaucoup de fuit de capitaux. Mais, en général, je préfère Tsekedi que tous les autres présidents en dehors de Kazavobo, que je ne connais pas trop, mais on ne nous a pas dit aussi des mauvaises choses sur Kazavobo. En dehors de lui, tous les autres là-bas, Tsekedi, les bat haut les mains. Il y a la souffrance au Congo. Il y a la souffrance. Je suis pasteur. Je suis en contact avec la souffrance du peuple tous les jours. Et on prie le ciel que le nouveau gouvernement relève le défi. Mais plutôt, les Congolais aiment beaucoup plus la vie. Ils aiment l'argent. ils aiment seulement jouir. Malheureusement. Bon, le problème, c'est qu'il faut d'abord arrêter le vol. Parce qu'il y en a l'argent pour tout le monde. Il y a beaucoup d'argent pour tout le monde. Si seulement, nous pouvons récupérer tout cet argent, on peut mieux redistribuer la richesse pour que chaque personne puisse manger. Mais, du moins, quand les gens veulent se payer 21 000 dollars, vous voyez déjà que c'est scandaleux. Et puis, ils réclament même d'être ministre. Mais tout ça, le chef de l'État, vous avez dénoncé beaucoup de faits ici. Notamment, quelqu'un qui accusait de détourner plus de 200 000 dollars pour un forage. Jusque-là, la personne... Bon, il n'y a pas encore de procès, bien qu'il y a une enquête. À part ça, il y a cette... On va dire... Normalement, il devait démissionner. Je comprends où vous voulez aller avec votre idée. Il ne fallait pas qu'il soit aux affaires. Il fallait qu'il démissionne. Même s'il est présumé innocent, c'est l'argent de l'État, il y a eu une surfacturation. Parce que là, on ne peut pas dire « Bon, l'autre a volé, l'autre n'a pas volé. » Même si on dit que personne n'a volé. Mais du moins, le stylo, on me dit qu'il coûte 3 dollars. D'où vient que toi, tu as dépensé 200 dollars pour le stylo de 3 dollars ? Il y a quand même le 200 dollars. C'est quand même ça. le train de vie. Il y a une institution et il y a de la satisfaction. Oui, c'est déjà une grande satisfaction. Mais on veut quand même savoir où est parti notre argent. C'est tout simplement ça. Qui était à la base de ça ? Et il n'y a pas que cette histoire depuis Jacob ou pour le miel. On pense que ça, c'est seulement un arbre qui cache la forêt. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires. C'est pourquoi tout le monde pleure pour devenir ministre. Ça, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vécu longtemps au Canada. Je n'ai pas vu ça. Où les gens, ils pleurent, ils passent même dans les médias. Non, moi, on ne m'a pas nommé ministre. Non, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Alors, ils pleurent pour dire « Waouh, ça, c'était mon tour de voler. » Mais on ne m'a pas permis. Moi, je devais vraiment détourner de l'argent. On ne m'a pas permis de détourner. il y a un peu qui ne m'a pas permis. Mais on ne m'a pas permis. Très bien. J'ai beaucoup de membres aujourd'hui dans mon église. Sinon, je vais même dire à mes membres « On va marcher. » Non, c'est sérieux. Cette fois-ci, non, ils ne vont pas s'amuser. Cette fois-ci, ils ne vont pas s'amuser. Puisqu'il y a des enquêtes, c'est Bandapé et Silaté. Oui, mais c'est parce qu'on laisse des choses passer comme ça. On fait confiance et on laisse passer. Mais aujourd'hui, non. Nous ne pouvons pas accepter qu'une poignée de personnes puissent prendre la vie de plus de 150 millions en otages. Les gens vivent dans la misère, dans la pauvreté. Mais eux, ils sont là, ils se gâtent avec l'argent de l'État. Est-ce que vous savez qu'au Canada, par exemple, on a des provinces qui sont plus riches. S'ils font des recettes, ils redistribuent même la richesse. On vous appelle, on vous dit « Ok, maman, on a mis chaque personne dans votre maison. Si vous avez 5 enfants, vous avez un mari, vous tous un chèque de 800 dollars, 800 dollars, 800 dollars. Parce qu'il y a eu des excédents. Donc, plus d'argent que prévu. On redistribue. Nous pouvons vivre ça au Congo. On a des mines, on a toutes les richesses. Mais il y a des individus qui font les fêtes tous les jours avec beaucoup d'argent. Si c'est ton argent, on s'en fout. Si je m'en vais à l'extérieur ici, je distribue mon argent, c'est bien, c'est mon argent. Mais l'argent de l'État, non, ça ne se peut pas. Mais, pasteur, l'argent de Rame, on a eu le ministre de Petentic, Augustin Kibasa, qui, depuis que Fiché est au pouvoir, il est ministre. Là, il a été reconduit. L'affaire Rame, pasteur, les Congolais ont perdu de l'argent qui est parti. On a essayé d'expliciter ça un peu. Est-ce que lui ne mérite pas non plus ? Oui, mais est-ce que Rame, c'était un détournement ou bien Rame ? Parce que moi, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était Moïne Dozang ministre, ou c'est qui, qui disait que l'agent Rame a construit l'université de l'autre côté. C'était cet argent de Rame. L'université de Mbujimaï. De Mbujimaï. Et puis ici, à Kinshasa, il a immigré quelque chose là. On a dit, c'est l'agent de Rame. La justice ne s'est jamais saisie. Parce qu'il faut éviter aussi les micro-trottoirs. À Kinshasa, il y en a beaucoup. Quelqu'un même peut te dire, non, j'ai vu le président Tshiseke dire qu'il était au Rwanda. On a vu des gens dire que le président est au Rwanda en train d'assister aux commémorations de leur soi-disant génocide. Alors, on a vu des gens dire ça, mais pourtant, il n'est pas allé là-bas. Alors, pour moi, je regarde si la justice est saisie de l'affaire, si la justice n'est pas saisie. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'enquête pour savoir combien réellement le gouvernement a perçu sur cette affaire. Ça, il faut demander à M. Alinguette. On a quand même des institutions, il faut demander à M. Alinguette. C'est lui qui doit faire l'audit de toutes ces choses. Si Alinguette ne dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Mais il faut demander à M. Alinguette. Donc, pour vous, l'IGF devrait, pas seulement sur cette affaire de, comment dire, de forage, il y a aussi l'affaire, cette affaire de Rame, l'IGF est en passe, n'est pas, n'a pas été juste dans ce... Je ne peux pas dire qu'il n'a pas été juste. Peut-être qu'il a contrôlé et qu'il n'y a rien. C'est ce que je veux dire. Je dis peut-être qu'il a contrôlé et qu'il n'y a rien. Parce que si on ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. Bon, à part ça, il y a aussi l'affaire 100 jours. Il y a plus de 400 millions qui étaient débloqués pour les travaux, les maisons de 100 jours, les sauts de boutons, Le président de la République nous a dit pendant la campagne que les travaux de 100 jours ont été accomplis, je ne sais pas, à 80%. À 80%. Bon. C'est lui le chef de l'État. Oui, mais quand on est en Boujimaï, il y a des maisons qui sont inhabitées, mais l'argent de l'État a été sorti. Donc ça veut dire que les maisons ont été livrées. Donc là, il n'y a pas eu de détournement. Les maisons ont été livrées. Pourquoi ils ne sont pas finalisés jusqu'au jour d'aujourd'hui et les gens ne sont pas là ? Moi, en tant que Congolais, je ne suis pas naïf. Je sais que dans le dossier de 100 jours, il y a à boire et à manger. Ça, je sais. Alors, parce qu'on a tous suivi ce procès. On l'a suivi. On nous a dit qu'il y a l'argent qui manquait. On nous a dit qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. On l'a suivi. Bon. Maintenant, cet argent, au niveau du procès, est allé où ? On ne sait pas. Maintenant, il faut qu'Alinguette nous montre ses rapports là-dessus. Parce que les rapports ne trompent pas. Le Rwanda pouvait nier que c'est lui qui est agressé, mais il y avait toujours les rapports. Et les rapports prouvaient que c'est le Rwanda qui agresse. Mais j'aime quand même que constant, maître constant, le nouveau ministre de la Justice, il a demandé à M. Alinguette tous les rapports et ainsi de suite. Il va regarder et je pense que ça va être très intéressant. Je pense que c'est pour le monde qui a été et je pense que il y a un changement pour la moto. Il y a l'agence nationale de renseignement. On a moins de 5, 6 ans. Il a changé et il a mis ça tout déjà. Est-ce que c'est la confiance ? Est-ce que c'est un problème interne ? C'est vrai qu'il y a un renseignement. mais l'opinion se pose la question est-ce en rapport avec la tentative et la coup d'État ou l'État qui gossera et m'amikoloïque ? Oui, normalement, tout ce qu'on doit comprendre entre les lignes c'est à cause des tentatives de coup d'État. Normalement, à ce niveau-là, jusqu'à aller prendre le palais de la nation, il fallait l'échanger, il fallait poser la question pour savoir comment ces gens se sont-ils infiltrés pour faire même tout ce qu'ils ont fait là. C'est un manquement grave. C'est un manquement grave pour les chefs de l'intelligence de la sécurité. C'est un manquement grave. Moi, je pense que changer partout dans le monde, on l'échange. À la CIA, on l'échange, les patrons, tout ça, ce n'est pas propre seulement au Congo. Et vu la situation sécuritaire de notre pays, il faut toujours l'échanger. Je pose aussi ma dernière question avant de finir. On est en tout cas au début du mandat. Le chef avait dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. pour vous, quelles sont les erreurs qui ne peuvent plus revenir ? D'abord, la première des choses, les erreurs qui ne doivent pas revenir, le président doit assumer ses choix. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui nomme, c'est lui qui met les gens. Il ne doit pas les laisser continuer, sachant qu'ils ne font pas un bon travail, les laisser continuer jusqu'au bout. parce qu'on a vu, par exemple, il a reconduit pour six mois au moins le gouvernement Sam. Pendant que les gens disaient, non, ces gens-là, remplacez-les, il les a maintenus encore six mois. Donc, ce sont des choses, il doit toujours taper le poing sur la table quand ça ne va pas, agir vite et ne pas attendre parce que ça fait plus de dégâts. pour autre chose, je dirais, il faut traquer les voleurs, vraiment les traquer les voleurs, les voleurs de la République. Et troisièmement, c'est qu'il faut contrôler beaucoup plus les salaires de tous ces gens-là qui nous dirigent et les parachutes qu'ils ont, le salaire, les bonus qu'ils ont, tout ça et le détournement de fonds pour arrêter, fermer un peu les robinets et redistribuer pour tout le monde parce qu'on a le droit aussi à vivre bien dans notre pays pour tout congolais. Nous avons tous poursuivre le cardinal par rapport à mes propos de la République pour éclairer l'opinion sur mes propos de la République qui n'a pas un peu péjoratif. Est-ce la fin ? Non, il ne peut pas se moquer de nous. On n'a pas pris sa chance pour nous d'être. Il a parlé. Il a menacé la République. Il a dit des propos qui sont déplacés et ça ne peut pas être la fin parce que le président ne s'ingère pas dans les affaires de la justice. Il a vu le président. Peut-être on lui a dit non, on va voir le président. Il est allé voir le président. C'est parce que le président c'est que des fois il est gentil. On le connaît, on le comprend. À un moment, il ne fallait même pas le recevoir. Qu'il termine d'abord ses devoirs avec la justice. Ce n'est pas encore fini. Il y a un dossier d'ouvert. Je ne pense pas que c'est le président qui va donner l'ordre pour dire fermer le dossier. On l'a tous entendu. Pourquoi depuis ce temps-là il ne parle plus ? Il ne parle plus. Il s'est donné le luxe chaque dimanche d'embêter le pouvoir. Il a embêté le président. Il lui a manqué le respect. Même en face, là, il est tombé maintenant dans le piège. Vous savez, le micro des fois il est bonbon. Même pour les pasteurs. Il y a des choses qu'on n'est pas supposé dire. Mais quand tu as un micro et que tu as un public là-bas, waouh ! Tu peux exploser. Ça prend une discipline pour dire je ne peux pas sortir là, je ne peux pas aller là, que je maintienne là. Il a trop parlé et maintenant il est pris au piège. Il doit assumer. Vous pensez qu'après Kokoutana, Tata Mankamekola, aux poursuites, Iwokoba ? Si les poursuites s'arrêtent, le président Tshisekedi va tomber dans le piège. Il a toujours dit je ne m'ingère jamais dans les affaires de la justice. Alors jamais. Maintenant, pour la première fois il va s'ingérer dans les affaires de la justice, c'est avec M. Ambon. C'est quand même le cardinal. Oui, le cardinal c'est quoi ? Il n'est pas mon cardinal, moi ? Moi je ne suis pas catholique ? Il n'est pas le cardinal de Kimbanguiste ? Il n'est pas le cardinal des musulmans ? Non, il est cardinal pour les catholiques ? C'est bien. Si on a un fils du pays qui a réussi, par exemple, on se dit au niveau de l'organisation catholique, tout ça au Vatican, ça devient une fierté pour le pays. Mais lui, ne s'est pas comporté de la sorte. Il s'est comporté, permettez-moi l'expression, en voyons de la République. C'est ça le problème. C'est ce qui a agacé plus les gens, même les catholiques eux-mêmes, il les a agacés. Et d'ailleurs, le gars qui a fait le coup d'État, le monsieur, il a des photos, ils sont vraiment... Est-ce que Cholet a déjà dit la vérité ? Dites-moi. Ou est-ce que Cholet a déjà dit la vérité ? Vous parlez d'un homme des dieux. Non. Il nous avait parlé des smartphones. Est-ce que c'était vrai ? La vérité dans la bouche du diable, c'était un mensonge. Il nous a parlé des smartphones ici. Est-ce qu'il a déjà corrigé ça ? Il a parlé dans la période qu'il avait enregistré les chefs de confession religieuses. Il a les enregistrements. Quand on lui a demandé les enregistrements, est-ce qu'il les a ? Il a menti pour essayer de faire pression sur les autres. Et c'est donc le luxe de dire non, nous on ne devient pas responsable comme ça, comme dans les églises de réveil et anti-dessus, tout ça, patati patata. C'est du mépris envers les autres. Mais écoutez, du moins quand même chez nous, il n'y a pas d'homosexualité. Du moins chez nous. Il faut d'abord qu'ils commencent à régler le problème qu'il y a dans leur église avant d'abord de se chercher à régler même les problèmes qu'il y a dans la nation. Merci beaucoup, pasteur Paul Moukendi. C'était un plaisir de vous avoir sous ce plateau. Peut-être un petit mot pour toutes ces mamans que vous avez visitées dans l'Est qui se continuent de souffrir aujourd'hui. Bon, qu'on prie pour notre nation et qu'on garde espoir, qu'on fasse pression à ceux-là qui dirigent, afin qu'ils mènent bien les choses du pays, afin que nous ayons une vie paisible et d'honnêteté. Merci beaucoup, révérend Paul Moukendi. Merci beaucoup, Naomi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivi ce numéro de Face à l'opinion. Touche à la fin. On se retrouve donc prochainement sur votre chaîne Congo Buzz. Au revoir.